Bienvenue à la capsule TNI numéro 37 sur la création d'un Canva ouvert. Alors essentiellement, le défi technique ici consiste à insérer des liens entre les pages d'un même fichier pour pouvoir faire des allers-retours dans le fichier. Donc, pour commencer, je retranche tout de suite cette page-ci. Ce qui est important, c'est de commencer sur une page vierge, mais de tout de suite créer les pages subséquentes. Donc, le Canva que je vais vous faire va constituer d'un Canva avec quatre pages supplémentaires. Donc, on va aller les créer tout de suite. Ici, avec le bouton ajouter la page, on va venir se créer quatre pages supplémentaires pour un total de cinq. Très important, revenir cliquer sur la première page de façon à ce que notre Canva soit vraiment au tout début du document. Autre chose ici, une astuce qui peut être intéressante, c'est de venir décocher, si ce n'est déjà fait, la case ici masquée automatiquement qui est au bas, de façon à ce que vous ayez toujours un visuel de vos cinq pages. Donc, on commence. Alors, l'idée est de venir créer le Canva. Donc, tout simplement, je pourrais venir créer une pastille pour le thème au centre. Je pourrais venir y ajouter de la couleur. Donc, on peut penser ici à un petit jaune. Je viens créer les bulles autour de mon thème. Donc, ici, une première bulle. Je vais aussi venir lui mettre une autre couleur. Donc, voilà. C'est cette bulle-ci que je veux voir apparaître au moins quatre fois autour de mon thème. Donc, dans le but d'avoir vraiment une cohérence, d'avoir toujours la même dimension, je vais venir cloner cette pastille-là, donc, trois autres fois pour un total de quatre. Donc, voici, comme ça. Alors, voilà. Maintenant, je pourrais venir utiliser soit mes flèches ou des traits pour venir relier le thème aux différentes bulles. Donc, je pourrais utiliser des flèches comme ceci. Donc, voici pour un, pour deux, trois et quatre. Vous pourriez aussi utiliser seulement qu'un trait pour en faire des connecteurs. Voilà. Maintenant, il s'agirait aussi de faire, de trouver un bouton. Parce que l'idée, c'est qu'en appuyant sur la bulle qui est ici, c'est que je viendrais sur une autre page de mon document. Donc, on peut faire un bouton. On peut aller dans la galerie ici. Moi, j'ai tapé flèche et j'ai retrouvé ici un dessin, une icône de flèche que je pourrais faire comme ça. Avec le bouton de rotation, je pourrais lui donner le bon angle pour moi. Et venir l'installer comme ça ici, au bout de ma pastille. Donc, je pourrais le faire comme ça. Il y a d'autres façons de faire aussi. Donc, je vais vous montrer deux comme ça, puis deux avec la bulle directement qui va faire le travail. Donc, ici, j'ai ma flèche. Et là, c'est ici que c'est intéressant, puis c'est ici qu'il faut insérer les liens. Donc, la bulle qui est ici, on suppose que quand je serai en classe, je viendrai y insérer un élément. Et là, on veut développer cet élément-là. Donc, on veut qu'en cliquant sur la flèche noire, ça nous amène à la page 2. Donc, je viendrai chercher ici mon petit item avec ma flèche, par exemple. Je vais venir sélectionner ma flèche. Et dans le menu contextuel, je vais venir insérer un lien. Donc, un lien ici, ce n'est pas une page web que je veux relier, mais bien une page dans ce fichier. Et vous voyez, on me dit, quelle page veux-tu relier? Donc, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, qui correspondent dans le fond aux cinq pages que j'ai ici. Donc, dans ce cas-ci, c'est la 2. Je viendrai sélectionner la page 2. Et je ne veux pas un icône d'angle. Je veux vraiment que l'objet, donc la flèche que j'ai sélectionnée, soit le bouton pressoir. Donc, je viens sélectionner ici, c'est l'objet qui devient mon bouton. Et je fais OK. À ce moment-ci, si j'approche sur la flèche, vous voyez, le curseur devient une main. Parce qu'en sélectionnant ici la main, bien, je tombe automatiquement sur la page 2. Ce qui pourrait être intéressant, c'est au bas de la page 2, par exemple, d'apporter un autre bouton. Donc, il existe aussi un bouton retour interactif. Donc, si on tape dans la boîte de recherche bouton et que vous allez dans les éléments interactifs et multimédia, bien, il existe des outils intéressants. Donc, ici, on a le bouton qui fait premier bleu. Donc, si on vient le mettre dans la page ici, bien, ça fait automatiquement un lien vers la première page. Donc, si je vous mets ici les pages, on voit qu'ici, ça nous permet de revenir à la première page. Par contre, j'attire à votre attention le fait qu'on aurait eu aussi précédent bleu. Dans ce cas-ci, ça aurait fonctionné aussi. Précédent ne nous amène pas à la première page, mais bien à la page précédente, où on a la même chose pour suivant bleu ou alors pour dernier bleu, donc la dernière page de notre document. Mais dans ce cas-ci, ça peut être intéressant d'utiliser le bouton premier bleu qui nous ramène ici à notre Canva. Donc, je ferai la même chose pour la flèche qui est ici. Donc, je reprends ici le lien, tout simplement, page dans ce fichier. Maintenant, ce n'est pas à la page 2 que je veux aller, mais bien à la page 3 pour avoir un autre terme. Donc, je clique page 3, je fais l'objet comme ça et je fais OK. Maintenant, si je fais le test, je me rends ici à la page 3 et je pourrais venir récupérer la même chose, venir chercher le bouton premier bleu, mettre au bas de mon écran, de façon à ce que si je clique, bien, je reviens à ma première page. Il pourrait aussi y avoir le lien directement sur la bulle. Ça pourrait être intéressant de faire comme ça. Donc, si je veux le faire, bien, c'est que je vais choisir tout simplement la bulle qui était là et je vais venir insérer de la même manière mon lien vers mon autre page. Donc, je viendrai mettre mon lien, page dans ce fichier. Maintenant, je suis rendue à la page 4. Toujours l'objet et OK. Donc, maintenant, je n'ai pas de petite flèche, mais la bulle en entier me permet de revenir sur la page 4. Et finalement, vous pourriez aussi utiliser la méthode de la bulle comme ça ici. Je viens faire un lien. Par contre, page dans ce fichier, ça, ça demeure, page 5 maintenant. Par contre, je veux avoir icône d'angle. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait tout simplement. Donc, si je fais OK, j'ai ici un petit icône d'angle qui me dit qu'il y a un fichier joint. Pas un fichier joint, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est inséré dans le document. Parce qu'ici, c'est intéressant, mais en même temps, visuellement, on ne sait pas qu'il y a un lien d'inséré. Alors qu'ici, on pourrait le savoir, mais il faut vraiment venir cliquer sur le lien et non pas sur la bulle. Donc, ça, ça peut être un désavantage. Mais de cette façon-ci, bref, vous comprenez les petites utilités ou les astuces du moins qu'on peut utiliser pour créer un canevas ouvert. Donc, à la prochaine!